Je sélectionne les documents que je vais acheter par une veille documentaire. Je lis beaucoup la presse, les critiques qui paraissent. La presse littéraire, le monde des livres, le figaro littéraire, le magazine littéraire, aussi lire. La presse plus spécialisée et professionnelle avec livre hebdo. On a aussi Bibliothéca, qui recense toutes les nouvelles parutions que lire. Ensuite, on a aussi de la presse plus généraliste. Très intéressante aussi, L'Express, Nouvelle Obs, les très bonnes critiques littéraires de Elle et Cosette. Et ma Bible, bien sûr, qui m'aide pour la littérature, le cinéma et la musique, Télermat. Je m'en sers beaucoup. Les arts occuptibles aussi. Ensuite, plus spécifiquement pour la musique, j'ai Rock & Folk, Franco-Fans et pour le cinéma, la première. Ensuite, en dehors de la presse, je lis aussi beaucoup les blogs. Et j'écoute les émissions littéraires sur la radio, donc France Culture, La Dispute. Et Le Masque et la Plume sur France Inter. J'écoute aussi en podcast la grande librairie de François Bunel. Je sélectionne essentiellement des auteurs qui ont des bonnes critiques, des bons avis, des auteurs incourtournables. On essaie d'acheter essentiellement de la qualité. J'essaie de brasser tous les genres, sans en oublier aucun. Sachant que j'ai acheté plus de romans que de poésie, de théâtre ou d'essais, tout simplement parce que c'est plus de monde. Nos commandes s'échelonnent d'avril à novembre, jusqu'au prix littéraire. Et on s'allume aussi surtout sur le budget municipal qui est voté en mars chaque année. La responsable des collections m'attribue à chaque acquéreur un budget annuel. Et après, on s'organise chacun comme on veut. Il y en a qui font des commandes mensuelles, régulières, ou d'autres par trimestre. Moi, c'est un peu en fonction de l'édition, en fait. Il y a deux grandes périodes pour les romans, notamment. Les deux rentrées littéraires, qui sont août, septembre et novembre, décembre. Là, on va faire des grosses commandes. Sinon, j'échelonne sur toute l'année. Pour les romans et la littérature, je n'achète que pour Saint-Corneille. J'ai une collègue qui commande pour Mourichon et Bélicard. On essaie de différencier tout en se complétant, sachant que pour Saint-Corneille, on va plus accentuer le côté littéraire, pointu. Et pour Mourichon et Bélicard, le plus accessible et grand public. Mais on est assez souple et on ne s'empêche pas de commander un document pour plusieurs bibliothèques s'il est très attendu, s'il est primé et qu'il a de très bonnes critiques. Donc, mon budget annuel, par exemple, pour 2020, en romans et littérature, donc pour Saint-Corneille, j'ai 4600 euros. Donc, avec ça, je vais pouvoir acheter à peu près 250 romans pour l'année. En cinéma, j'ai 5700 euros de budget. Donc, je vais pouvoir acheter à peu près 170 DVD. Sachant qu'il faut savoir que les bibliothèques doivent payer des droits de prêt pour pouvoir prêter des DVD. Et donc, un DVD est en moyenne minimum 40 euros jusqu'à 90 euros. C'est une moyenne de 50-60 euros par DVD pour pouvoir le prêter. En musique, nous avons un budget de 2600 euros à l'année qu'on se répartit avec mon collègue qui va commander plutôt la musique classique et les bandes originales. Moi, c'est tous les autres genres musicaux, dont la musique aussi pour enfants. Et là, on va pouvoir acheter à peu près 160 CD à nous deux. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Et là, on va pouvoir acheter à peu près de la musique classique. Sous-titrage FR ?